... C'est un nouveau bulletin d'information sur Mondico Télévision. Mesdames et Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé a sur instruction du président de la République décidé de décréter à partir de ce mercredi 14 décembre trois jours de deuil national. Cette décision du gouvernement intervient au lendemain de la mort de plus de 120 personnes à la suite de la pluie qui s'est abattue sur la capitale hier mardi 13 décembre. Commentaire. Le Premier ministre, chef du gouvernement de la République, Samalou Koundé Kiengé, a précisé le mardi 13 décembre une réunion de crise consécutive aux dégâts humains et matériels enregistrés à la suite de la pluie torrentielle qui s'est abattue le même jour dans la ville-province de Kinshasa. Plusieurs décisions ont été prises dans un deuil national de trois jours décrété à partir de ce mercredi 14 décembre, en mémoire de 141 personnes décédées dans différentes communes de Kinshasa. Le vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo a fait savoir que cette décision a été prise sur instruction du chef de l'État qui suit de près cette situation depuis les USA où il séjourne pour un forum Etats-Unis-Afrique. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a également chargé le Premier ministre de procéder à l'assistance de toutes les familles éplorées. Par ailleurs, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui a également pris part à cette réunion, a été instruit de procéder sans tarder à l'identification des sites où sont érigés des constructions anarchiques et hors normes, à la base de plusieurs inondations pour leur démolition immédiate. Pour rappel, de nombreux Kinois ont souffert pour circuler suite aux inondations et érosions créées, rendant les routes impraticables. C'est notamment le cas de la route Matadi, comprise dans son tronçon entre les quartiers Matadi-Kibala et son fil coupé en deux. Restant toujours dans le même chapitre, le sinistre à Matadi-Kibala a coupé la route nationale numéro 1, dite route de Matadi en deux, provoquant ainsi l'arrêt du trafic et de la circulation de biens et de personnes déjà sur place. Le service pour le réparer, le dégât, s'active avec Jean-Aimé Maval, directeur général du bureau technique de coordination BTC en sigle à ces derniers, promet que cette réhabilitation prendra plus ou moins trois semaines. Il était au micro de Jostim Asiala et Vittem Panso. Effectivement, c'est une situation dramatique, mais malheureusement à laquelle l'être humain ne peut rien y faire. Il s'agit d'une catastrophe naturelle et bon, le problème c'est que les aménagements qui avaient été prévus pour pallier justement ce genre de catastrophe n'ont pas tenu. Et comme je le dis toujours, le principal agent de cette catastrophe reste l'être humain. Son manque de civisme, sa désobéissance fait qu'il ne respecte pas les instructions, il construise n'importe où et n'importe comment sans respecter les règles de l'art. Et voilà, c'est à ce genre de catastrophe qu'on arrive. Maintenant, les frais qu'on doit engager maintenant pour mettre tout ça en état sont très importants, sans compter toutes les pertes économiques qui vont entraîner cette situation. Bon voilà, maintenant la question c'est de remettre ce tronçon en état pour permettre le trafic normal. C'est ça le grand défi actuel. Bon là, l'empirement a commencé, bon, il faut qu'il se poursuive et voilà, il faut qu'assez rapidement on puisse trouver une solution, une solution durable à ce drame. La réparation, bon, écoute, c'est difficilement estimable, mais bon, ça a l'air d'être très sérieux. Il faut passer à les phases de consolidation, d'empirement, ensuite de consolidation, tout ça, ça peut nous prendre deux à trois semaines, si pas plus. Nous compatissons, hein. C'est une situation triste, hein. Mais voilà, bon, nous allons essayer de faire le nécessaire pour remettre les choses en état. Changeant de chapitre pour parler autre chose à présent, les sommets Etats-Unis d'Amérique-Afrique s'est ouvert avec une cinquantaine de délégations africaines ainsi que le responsable de l'Union africaine à Washington. Cette grande rencontre annuelle prendra trois jours. L'administration Joe Biden tente de démontrer son engagement envers le continent sur le plan économique. Plusieurs questions liées aux défis africains s'y rendent aussi traitées dans l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Guy Ilunga nous en dit plus. Le sommet USA-Afrique s'est ouvert le mardi 13 décembre à Washington DC, capitale des Etats-Unis d'Amérique. La RDC y participe avec son chef d'État, Félix-Antoine Tshisekevi, accompagné d'une délégation composée de plusieurs ministres. Une cinquantaine de chefs d'État africains ainsi que les responsables de l'Union africaine vont participer à ce sommet de trois jours à Washington, dont le programme se présente de la manière suivante. Le premier jour du sommet sera consacré à l'organisation d'un forum sur la paix et la sécurité qui deviennent de plus en plus problématiques sur le continent africain. A cet effet, le ministre américain de la Défense réunira autour de lui plusieurs leaders africains pour échanger sur cette problématique. Au deuxième jour, l'accent sera mis sur le volet économique avec un forum économique entre les Etats-Unis et l'Afrique concernant la Goa. Ce programme initié depuis l'an 2000 pour faciliter les exportations et échanges des économies africaines avec celles des USA. C'est ce qui constitue le retour des Etats-Unis pour contrer l'influence économique de la Chine qui grandit de plus en plus sur le continent africain. Le troisième jour est appelé Leader Day, le jour des leaders. Le président américain Joe Biden rencontrera à cet effet les chefs d'Etat africains ainsi que les chefs des délégations pour des concertations plus politiques et stratégiques. Ce qu'a dit l'Etat américain, Anthony Blinken, présume que c'est une grande opportunité pour l'Afrique de rencontrer les Etats-Unis dans une vision de collaboration multilatérale. L'importance de la diaspora africaine, passé et futur, que ce soit pour les nations africaines ou pour les Etats-Unis, c'est la raison pour laquelle ceci est l'un des tout premiers événements avec les chefs d'Etat africains. Cette année en Afrique du Sud, j'ai eu l'opportunité d'exposer la stratégie de la nouvelle administration sur l'Afrique subsaharienne. Cette stratégie est ancrée par un mot, le partenariat. Nous ne pouvons résoudre les problèmes que si nous travaillons ensemble. De l'avis du gouvernement de la RDC, l'agression rwandaise à travers le M23 est la principale préoccupation de la délégation congolaise à ce sommet qui se déroule du 13 au 15 décembre prochain. Toutefois, dans le cadre diplomatique, il n'est pas exclu qu'une rencontre entre la RDC, le Rwanda et les différents médiateurs pour les processus de paix en RDC, à l'instar du président bourundais et angolais, se tiennent sous l'égide du président américain dont l'influence sur tous est considérable. Le temps presse pour la fin de la session ordinaire de septembre au Parlement congolais. Voilà qui justifie cette série de visites du président du Sénat aux différentes commissions permanentes afin de suivre de près le travaux et pousser le sénateur, membre de toutes les commissions, à plus de célérité. Il s'est personnellement rendu à la Commission économique et financière qui examine en toute urgence, en seconde lecture, le projet des lois de finances exercice 2023. Déjà voté à l'Assemblée nationale, sur place, Modeste Baatulukwebo, qui est aussi membre à part entière de la Commission ECOFIN, a eu un échange fructueux avec ses collègues tout en leur demandant de mettre le boucher double afin de doter le pays du budget exercice 2023 dans le délai requis. Des propositions claires et pertinentes ont été données par les speakers du Sénat pour qu'au plus tard, jeudi 15 décembre, cette importante loi budgétaire soit votée et envoyée au président de la République pour promulgation. Vous comprenez que tout ça, nous devons le faire en trois jours. C'est pour cette raison que je suis venu bousculer mes collègues qui travaillent dans les différentes commissions pour que le 15, en tout cas, ou plus tard à minuit, nous puissions clôturer notre session après avoir accompli notre devoir. La Chambre haute du Parlement n'aura donc eu 15 jours pratiquement pour examiner le texte et éventuellement le voter dans quelques jours avant la fin de la session en cours. Fin de ce bulletin d'information. Ne quittez pas vos sièges car l'actualité reste en continu sur Mondico Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada